Sur le pont du navire, ils sont nombreux à s'accrocher, mains nouées, regards inquiets tournés vers le port. Et quand la tempête se lève, ils sont encore plus nombreux, ventre noué, penché par-dessus bord. Ils viennent de l'Est, de l'Ouest, du Sud ou du Nord, et au fond de leur valise, avec leur faux passeport, ils ont glissé un peu de terre de leur pays. La photo d'un grand-père, le rire d'un ami. Pour fuir, certains ont vendu jusqu'à leur unique dent en or. Ils ont peur, ils ont faim, mais à manger, ils n'ont que leurs mains. Alors ils chantent, en russe, en mandarin, en tamazigue ou en italien, mais toujours ensemble. Certains chantent comme des casseroles, qu'importe. Dans la tempête des émotions, tout sert de percussion. Une marmite, un pot de chambre, des cuillères, un vieil oignon. Ils chantent la faim, la soif et la galère, et même au creux de la bagne, ils se bercent d'espoir. Et même au fond de la galère, ils n'ont pas de la galère, Sous-titrage Société Radio-Canada Gretta et Darius s'accrochent au manteau d'oncle Raskin comme à un mât, puisqu'ils n'ont plus que ça. Malgré le bruit et le froid, Milo est bercé par une autre mère. Il dort dans les bras de Gretta. J'ai reçu. J'ai reçu.